Je ne vais pas directement parler de ma mission ni de ce que je vis, puisqu'on m'a demandé de parler de la spiritualité de Saint-François de Sales. Je vais vous présenter tout simplement comment je perçois la spiritualité de Saint-François de Sales. On l'appelle aussi la spiritualité salésienne. Il y a des salésiens de Don Bosco, que vous le découvrirez un peu plus tard. Et pour préparer ce travail, j'ai utilisé deux livres qui peuvent vous servir, qui sont intéressants, si vous voulez découvrir un peu plus la spiritualité de Saint-François de Sales. Le premier s'appelle « Message urgent pour notre siècle » d'Isabelle Prêtre, aux éditions « Médias Paul ». Je vais tirer quelques petites idées de l'art pour aider à vous présenter les choses. Et puis le deuxième, la spiritualité salésienne. Alors c'est présenté, c'est aux éditions du Cygne et c'est présenté par une association pour les retraites salésiennes accompagnées. C'est un tout petit fascicule qui présente très sobrement et rapidement la spiritualité de Saint-François de Sales. Mais c'est pas mal. Voilà. Et puis j'ai apporté un autre pour vous faire découvrir aussi « Vivre le quotidien avec François de Sales ». C'est une tradition monastique. c'est écrit par deux prêtres, le Père Claude-Marie Millet, M-I-2-L-U-T, et le Père Patrick-Marie Févote. C'est un « Vivre le quotidien avec François de Sales ». C'est un petit recueil avec les grandes lignes de l'esprit de Saint-François de Sales. A chaque fois, il y a une petite pensée de François de Sales et puis une parole de Dieu. Enfin, vous regarderez à la fin, je vous les mettrai à disposition pour consulter. Ça peut vous aider. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'histoire de Saint-François de Sales très rapidement, parce que ça pourrait occuper des journées entières. Et puis ensuite, je vous présenterai la spiritualité de Saint-François de Sales, les grands traits de sa spiritualité, et dans une troisième partie, sa pertinence pour aujourd'hui. Voilà. Alors, on part pour une page d'histoire, parce que parler d'une spiritualité sans savoir ce qu'a vécu la personne, ça me semble un peu difficile. Donc, une petite page d'histoire, un détour biographique pour situer Saint-François de Sales dans le temps. Donc, normalement, vous avez au-dessus de ma tête des images qui vont se présenter. Saint-François de Sales est né le 21 août 1567 au château de Torrent, près d'Annecy. Et cette ville se trouve dans le duché de Savoie. Alors, aujourd'hui, on est en France, mais à l'époque, ce n'était pas la France. C'était le duché de Savoie. Il est baptisé le 28 août dans l'église de Torrent. Encore aujourd'hui, à Torrent, toute l'église est vraiment dédiée à François de Sales. Tout parle de François de Sales. Il étudie au collège de la Roche, chez Vannecy. Par la suite, lors de ses études d'humanité et de droit, à Paris, puis à Padoue. François de Sales développe rapidement des qualités humaines indéniables. Il nous dit, à Paris, j'ai appris plusieurs choses pour plaire à mon père. La musique, les scrims, la danse, en plus de ses études normales. Et la théologie pour me plaire à moi-même. C'est à Paris que François de Sales traverse une profonde crise spirituelle qui aura un grand ressentissement dans sa vie. A l'époque, de grands théologiens affirment que certaines personnes sont condamnées d'avance et privées de la vie éternelle. Pour lui, il se croit damné et mis de côté. C'est la prière à la Vierge Marie, le souvenez-vous en particulier, qui un jour va le délivrer de cette tentation. Et il dira, c'est comme des écailles qui sont tombées de mes yeux. Saint François de Sales devient docteur en droits civils et religieux avec félicitations du jury à la fin de ses études à Paris et ensuite à Padoue. Sur les insistances de son père, Saint François de Sales devient avocat à Chambéry. Là, en août 1593, il rencontre Antoine Favre et une grande amitié commence. Alors, le 18 décembre 1593, il est ordonné prêtre. Il commence à évangéliser le Chablais qui était un fief protestant. Et de 1594 à 1598, il est vraiment le missionnaire du Chablais, souvent au péril de sa vie. Et dans cette région, tout lui est hostile à l'époque. En 1599, François de Sales est nommé évêque coadjuteur de l'évêque de Genève, Monseigneur de Granier, qui prend de l'âge et qui a besoin de quelqu'un pour l'aider. Donc, il demande à François de Sales de devenir... Enfin, François de Sales est nommé évêque coadjuteur. Au décès de Monseigneur de Granier, François de Sales reçoit l'ordination épiscopale le 8 décembre 1602, un torrent, et il sera évêque de 1602 à 1622. François de Sales est un homme de relation et un prédicateur apprécié dans son diocèse et au-delà. Il est reconnu dans toute l'Europe. En 1602, les affaires du diocèse conduisent François de Sales à Paris. Il prêche au Louvre, fait partie d'un cercle renommé, le cercle Acari, qui regroupe tous les personnages importants de la réforme catholique en France. C'est à ce moment-là qu'il noue une sincère amitié, une grande amitié avec Vincent Paul, et Saint Vincent Paul dira de lui, « J'étais porté à voir en lui l'homme qui a le mieux reproduit le Fils de Dieu sur terre. » Et quand François de Sales sera mort, c'est Vincent Paul qui veillera sur la visitation. Deux ouvrages en tue et garde une grande influence. L'introduction à la vie des votes, qui est publiée en 1609. À l'époque, on s'arrache le livre. Après, je pourrais vous expliquer l'origine de ce livre. Il sera réédité 40 fois en 12 ans et traduit en plusieurs langues. Et encore aujourd'hui, il est, si on peut dire, traduit, actualisé dans notre langue plus moderne. Quelques années plus tard, en 1616, ça va être l'anniversaire cette année, Saint François de Sales publiera le traité de l'amende de Dieu. Saint François de Sales est surtout connu comme fondateur, avec Sainte-Jacques de Chantal, de la visitation Sainte-Marie, en 1610. Et le 27 décembre 1622, à la visitation de Lyon, il est terrassé par une crise d'apoplexie, dit-on dans le temps, mais ça correspond à un accident vasculaire cérébral. On ne peut pas le sauver. Aujourd'hui, on l'aurait peut-être sauvé, mais à l'époque, on n'a pas pu. Il est mort. Il entre dans la vie éternelle le 28 décembre 1622, à l'âge de 55 ans. Le 19 avril 1665, le pape Alexandre VII a donné François de Sales comme modèle à l'Église universelle. Il élève aux honneurs des hôtels en le canonisant. Saint François de Sales est non seulement saint, mais il est aussi devenu docteur de l'Église et patron des journalistes. Voilà, pour une page rapide pour le situer. Alors maintenant, nous découvrons un peu sa spiritualité. Il y aurait beaucoup à dire. Je résume en quelques flashs. Peut-être déjà trois mots qui semblent importants dans sa spiritualité. L'optimisme, les relations, l'incarnation. Donc voyons le premier point. Optimisme. J'ai relevé trois mots-clés. Beauté, confiance, joie. La spiritualité de François de Sales se caractérise par un certain optimisme. Ou un optimisme certain, comme vous voulez. Sa spiritualité est enracinée dans la contemplation aimante du Christ en croix. Par son cœur percé, il offre sans condition son amour à tous les hommes. François de Sales, il puise toute sa découverte de Dieu. Il croit en la bonté de Dieu qui aime l'homme à plein cœur et veut sa croissance. Il affirme la beauté de la nature humaine et sa dignité parce que créée à l'image de Dieu. Saint François de Sales met tout en œuvre pour restaurer une profonde confiance dans l'amour inconditionnel de Dieu à l'égard de toute personne. Cette confiance, appuyée sur la bonté de Dieu, est source de joie et de courage pour susciter en nous la conversion quotidienne. Le mot de relation qui nous renvoie à amitié, vérité, douceur, humilité. Pour François de Sales, Dieu est l'ami de l'homme. Sa spiritualité est une histoire d'amitié entre Dieu et tout être humain. Il en découle une spiritualité de communion avec Dieu mais aussi entre les hommes. Se mettre à son école, c'est s'ouvrir à la présence de Dieu pour la laisser faire en nous la vérité et nous aider à découvrir peu à peu notre identité profonde de créature en devenir. L'humilité devient ce regard bienveillant sur nous-mêmes et la douceur, un mode de relation envers nous-mêmes et surtout envers les autres. Sa spiritualité est incarnée. Trois verbes me sont venus. Aimer la vie, s'émerveiller, être heureux. François de Sales est un homme de cœur, de pensée et d'action. Ce n'est pas simplement le spirituel mais c'est aussi le vivre dans le quotidien. Au sein de sa famille salésienne et tous ceux qui suivent sa spiritualité, il apprend à aimer la vie. Il reçoit lui-même une éducation profondément humaine qui lui permet d'être à l'aise dans tous les milieux. Son père a voulu qu'il ait une éducation solide et qu'il le rende vraiment capable de tenir sa place dans la société. Au cœur des crises de toutes sortes qu'il traverse, François de Sales s'enracine dans la foi. C'est dans l'amour de Dieu qu'il forge sa spiritualité et devient un croyant solide. En tout et partout, François de Sales s'émerveille et laisse et sait lire les traces de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre du Créateur dans l'univers. C'est un homme profondément heureux. François de Sales commence sa vie de prêtre en étant missionnaire au Chablais. Là, il est vraiment créatif et intrépide. Il a imaginé toutes sortes de moyens pour pouvoir atteindre les personnes. Il est dans un milieu protestant. À l'époque, on ne l'accueille pas. Et pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir atteindre tous les foyers, toutes les personnes, il imagine d'écrire des petits billets. C'est pour ça qu'il va devenir après patron du journaliste. Il imagine des petits billets sur lesquels il écrit tout ce qu'il a à dire, tout ce qui touche à la foi. Et il glisse ça dans chaque famille. Et c'est petit à petit qu'il va atteindre toutes ces familles et tout ce peuple du Chablais. Ensuite, il devient un évêque courageux qui cherche à réformer son diocèse par de nombreuses initiatives pastorales, éducatives, qui le conduisent jusqu'aux plus isolés, des montagnards, des pauvres. Il faut penser qu'à l'époque, on n'avait pas tous les moyens de locomotion, entre autres, ou de transport qu'on peut avoir aujourd'hui. Il n'hésite pas à aller à pied ou à cheval dans les lieux les plus retirés, à la rencontre de son peuple. Et il deviendra aussi un maître, petit à petit, il devient un maître dans l'accompagnement spirituel. Et avec l'introduction à la vie des votes, on a Philothée, avec le traité de l'amour de Dieu, on a Théotime. Philothée et Théotime, ce sont les amis de Dieu qui veut, en fait, c'est chacun de nous qui veut conduire à Dieu et qui veut aider à découvrir Dieu, à faire sa vie avec Dieu. Ça va ? Ça va. Ça va. Alors, troisième partie, sa pertinence pour aujourd'hui. En réfléchissant, et en étant un petit peu à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, on peut faire quelques constats rapides. C'est rapide, ça ne peut pas enfermer le monde dans ce constat, mais pour retenir trois lignes, peut-être, on a l'impression que le monde, et nous autres aussi, peut nous sembler loin de Dieu, même parfois le refuser, et pourtant, il inspire inconsciemment, ou consciemment, il le cherche, cherche l'amour de Dieu, il a soif de spirituel, de transcendant. Un autre constat, notre monde voudrait nous dépendre de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, pourtant il a soif, il a soif de liberté, mais de quelle liberté ? L'homme recherche éperdument le bonheur en toutes sortes de choses, de lieux, de rencontres, et n'est jamais aussi désolé, triste, parfois, qu'aujourd'hui. Alors, François de Sales peut apporter une réponse, il vous demandait de dire sa pertinence pour aujourd'hui, il peut apporter une réponse, la première des réponses, c'est peut-être déjà de se savoir aimer de Dieu. En fait, François de Sales, à sa façon, faisait les mêmes constats à son époque. Le plus important dans la vie est de se savoir aimer, et toute sa spiritualité est toujours d'actualité, il peut apporter une réponse, parce qu'elle est profondément incarnée, et peut aider à découvrir ou conduire à Dieu, à l'aimer, à vivre en sa présence. François de Sales nous révèle un Dieu Père, donc un Dieu aimant, un Dieu cordial, un Dieu amoureux de notre humanité. Il y a une expression dans le traité d'Amon de Dieu, le cœur divin est amoureux de notre amour. Dieu nous cherche, Dieu nous cherche, il nous aime, et il nous cherche. cette beauté, cette beauté, cette harmonie, trouve son origine dans la ressemblance que Dieu a inscrite dans le cœur de l'homme en le créant. Nous sommes créés pour vivre en communion avec Dieu. en traité de l'amour de Dieu, encore une fois, François de Sales a cette expression, « L'homme a été fait pour être le séjour de Dieu. » Dieu prend plaisir à habiter le cœur de l'homme. L'homme a été fait pour être le séjour de Dieu, pour être sa demeure. Alors, une question, « Depuis quand Dieu aime-t-il l'homme ? » Dans l'introduction à la vie des votes, François de Sales pose sa question à Philothée. « À l'âme qui veut découvrir Dieu, depuis quand Dieu aime-t-il l'homme ? » « Considérez l'amour éternel que Dieu vous a porté, » dit Saint François de Sales. « Mais quand commença-t-il à vous aimer ? » « Il commença quand il commença à être Dieu. » « Et quand commença-t-il à être Dieu ? » « Jamais, car il a toujours été sans commencement et sans fin. » « Et aussi, il vous a toujours aimé dès l'éternité. » « C'est pourquoi il vous préparait les grâces et faveurs qu'il vous a faites. » Il le dit par le prophète Jérémie. « Je t'ai aimé. » Il parle à vous, à chacun de vous, aussi bien qu'à nul autre. « Je t'ai aimé d'une charité perpétuelle et partant, je t'ai attiré ayant pitié de toi. » L'amour de Dieu pour chacun de nous est donc de toujours et pour toujours. et il insiste souvent sur cette vérité. Dans un monde où on ne se sent pas aimé, où on est dans le désarroi, dans la solitude, dans le rejet, parfois aussi, François de 7 peut apporter d'une certaine manière un réconfort pour celui qui découvre qu'il est aimé, même si dans le monde il ne semble pas aimé. Il est aimé de quelqu'un, aimé de Dieu. « Je suis aimé par Dieu depuis toute éternité. Dans chaque être humain se produit un petit miracle d'amour. Toute personne est une histoire sacrée. François de Sales a une expression très belle dans « Traité d'amour de Dieu. » L'amour sacré est un enfant miraculeux puisque la volonté humaine ne peut le concevoir si le Saint-Esprit ne le répand dans mon cœur. L'enfant miraculeux en moi c'est le sacré, l'amour divin qui m'anime. Cet amour est né en moi. Sans cet amour je ne serai qu'un animal. Je suis appelée à laisser grandir cet amour, cet enfant miraculeux. C'est un chemin de liberté intérieure et de bonheur. C'est ce à quoi Dieu m'appelle, m'appelle chacun de nous. C'est le mystère de notre vocation personnelle, de notre sainteté. de cette manière, la spiritualité de François de Sales enracine notre vie ordinaire dans la présence de Dieu. Donc une réponse. La spiritualité de François de Sales devient aussi un moyen accessible à tous pour devenir saint. Je parle beaucoup de sainteté aujourd'hui avec notre pâtre François. C'est peut-être une affirmation un peu osée mais après avoir découvert que je suis aimée, je peux aimer à mon tour. Pour François de Sales, la sainteté est une école d'amour. Souvent, on imagine la sainteté inaccessible ou réservée à certains. En tout cas, à l'époque de saint François de Sales, c'est comme ça. Et lui, il est à l'origine de tout ce courant de désir de sainteté. En son temps, François de Sales a employé tout son zèle pour que chacun comprenne que la sainteté est pour tous. Ce n'est pas réservé aux évêques, aux prêtres, aux religieux, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui encore, il nous apprend que la sainteté est à la portée de n'importe qui et qu'elle peut se vivre dans le quotidien de nos vies. C'est la réalisation de nous-mêmes. Nous sommes tous appelés à la sainteté. On retrouve aussi le concile Vatican II. La sainteté est possible dans chaque état de vie. François de Sales dans l'introduction à la vie des votes, il nous dit ceci, c'est une erreur mais plutôt une hérésie de vouloir bannir la vie des votes de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés, où que nous soyons, nous pouvons et devons aspirer à la vie parfaite. Avec François de Sales, il y a autant de chemin de sainteté que de chemin de vie, de vocation. La sainteté n'est pas la perfection, elle se vit dans le concret de nos vies. La sainteté, c'est quand l'amour devient le moteur de ma vie. Écoutons ce passage d'une autre lettre, d'une lettre de François de Sales. Tout ce qui se fait pour l'amour est amour. Le travail, oui, même la mort, mais qu'amour quand c'est pour l'amour que nous les recevons. tout ce que je fais, balayer ma cuisine, ranger mes affaires, préparer ma classe, aider quelqu'un si je le fais par amour, eh bien, je fais une œuvre de sainteté. Cela veut-il dire que tout marchera comme sur les roulettes par la grâce de l'amour ? Oui, peut-être, mais non, certainement. La sainteté suppose le dépouillement du vieil homme ou de la vieille femme pour laisser place à l'homme nouveau, à la femme nouvelle que l'Esprit Saint remplit de son feu. Dans chaque vocation, les difficultés, les soucis, les contradictions existent. C'est le combat spirituel et François de Sales incite, invite à le mener avec courage. « Il faut considérer qu'il n'y a nulle vocation qui n'ait ses ennuis, ses amertumes et dégoûtements » écrit-il à une filotée. François de Sales invite à utiliser les croix qui se rencontrent pour se sanctifier. « Il ne nous manque pas de contradictions où que nous soyons. Et quand nul ne nous en fait, nous nous en faisons à nous-mêmes. » Mon Dieu, ma chère fille, que nous serions saints et agréables à Dieu si nous savions bien employer les sujets de nous mortifier que notre vocation nous fournit. Car ils sont plus grands sans doute qu'entre les religieux. Le mal est que nous ne les rendons pas utiles comme eux. Mais n'oublions pas que la sainteté, c'est aussi et avant tout l'amour du prochain, cet amour demandé par Dieu et qui n'est pas toujours un amour facile à vivre. Filoté, nous dit François de Sales encore dans l'introduction à la vie des votes, « Soyez égales et justes en vos actions. Mettez-vous toujours en la place du prochain et mettez-le en la vôtre. Ainsi, vous jugerez bien. Rendez-vous vendeuse en achetant et acheteuse en vendant et vous vendrez et achèterez justement. Ressouvenez-vous donc, ma filoté, d'examiner souvent votre cœur, s'il est tel envers le prochain, comme vous voudriez que le sien fût envers vous si vous étiez en sa place. Car voilà le point de la vraie raison. se mettre à la place de l'autre, être à l'écoute de l'autre pour pouvoir être à une juste place dans nos relations. Donc, une réponse, un moyen et une source de joie, de paix, de sagesse et d'équilibre. Une source de joie. La joie a une grande place dans l'esprit de Saint-François de Sade. Donc, chez tous les sœurs, Dieu est le Dieu de la joie. Dans un monde morose, la spiritualité de François de Sade est rafraîchissante. Elle est source de joie. Elle nous ouvre la porte sur la joie d'exister, d'être ce que nous sommes. N'ayons pas peur d'être nous-mêmes et d'exister avec nos différences. Laissons jaillir le meilleur de nous-mêmes et utilisons nos propres talents. Nous trouvons la joie de vivre notre vie en la recevant de Dieu, en le laissant accomplir son œuvre d'art en nous et par nous. Saint-François de Sade écrit à une filotée « Soyons ce que nous sommes et soyons le bien pour faire honneur au maître ouvrier duquel nous sommes la besogne. Soyons ce que nous sommes et soyons le bien. » Ça peut être pris si je suis prêtre, soyons prêtre si je suis mariée, soyons une épouse, un époux. Soyons le bien pour faire honneur au maître ouvrier duquel nous sommes la besogne. laissons Dieu nous façonner si je suis étudiante, si je suis dans telle et telle place de la société, j'ai à la remplir du mieux possible à être ce que je dois être. réveillez souvent de foi en vous l'esprit de joie et de suavité et croyez fermement que c'est le vrai esprit de dévotion. La dévotion chez Saint-François de Sales c'est l'amour de Dieu, c'est la vie avec Dieu. Et si parfois vous vous sentez attaqué du contraire esprit de tristesse et d'amerture, élancez à vive force votre cœur en Dieu et recommandez-lui. Puis tout soudainement divertissez-vous à des exercices contraires comme de vous mettre à quelques conversations saintes mais de celles qui vous peuvent réjouir. c'est dans une lettre à une dame il lui dit de vraiment rester dans la joie et dans la paix et que dans les vies on a souvent des contrariétés la tristesse l'amertume qui peut venir chacun de nous peut en témoigner mais Saint-François de Sales lui dit il ne faut pas rester là-dessus il faut il faut regarder plus haut il faut regarder du côté de Dieu et puiser en lui la force de se détourner de cette tristesse de cette amertume de cette contrariété et se détourner en prenant quelque chose qui peut nous aider source de joie source de paix il n'y a pas de joie sans paix dans un monde traversé par toutes sortes de violences la spiritualité de François de Sales nous aide à trouver la paix de l'âme et du coeur cette joie que nous pouvons garder toujours à la fine pointe de l'âme comme il le dit même à travers les pires épreuves ce n'est pas toujours une joie sensible cette joie elle s'appelle aussi la paix cette paix qui ne nous quitte jamais fait notre bonheur de vivre malgré tout envers et contre tout François de Sales termine souvent ses lettres en encourageant à la joie et à la paix soyez joyeuse en notre Seigneur ma chère soeur tenez votre coeur en paix tenez votre coeur au large ma chère fille vivez toujours joyeuse et courageuse il le répète souvent donc une source de joie et aussi une source de sagesse et d'équilibre on avait pour titre de cette rencontre tout faire par amour mais bien par force c'est un peu un slogan de François de Sales qu'on reprend facilement tout faire par amour ah oui François de Sales oui c'est tout faire par amour c'est ça c'est ça alors cette expression elle est tirée d'une lettre de François de Sales à Jeanne de Chantal au moment où il se prépare à fonder la visitation où il lui dit en fait il l'invite à un certain dépouillement et aussi à une certaine liberté je vous cite la lettre enfin un extrait de la lettre parce que c'est une lettre qui est très longue mais si vous avez grand goût aux prières que vous avez faites ne changez pas je vous prie et s'il vous advient de laisser quelque chose de ce que je vous ordonne ne vous mettez point en scrupule car voici la règle générale de notre obéissance écrite en grosses lettres il faut tout faire par amour et rien par force il faut plus aimer l'obéissance que craindre la désobéissance et il la situe dans une certaine forme d'obéissance je vous laisse l'esprit de liberté non pas celui qui forclot l'obéissance c'est à dire qui ferme car c'est la liberté de la chair mais celui qui forclot la contrainte et le scrupule ou empressement si vous aimez bien l'obéissance et soumission je veux qu'il vous vient que s'il vous vient occasion juste ou charitable de laisser vos exercices ce vous soit une espèce d'obéissance et que ce manquement soit suppléé par l'amour à l'origine la visitation était fondée elles avaient un certain apostolat elles allaient visiter les malades ou les personnes seules après comme à l'époque ça n'allait pas ce genre d'apostolat enfin de façon de vivre dans la vie religieuse que l'évêque de Lyon avait demandé à François de Sales de cloîtrer ses filles enfin ça ne se faisait pas de laisser les cloîtrer s'en aller comme ça les religieuses s'en aller visiter les malades les pauvres on n'a jamais vu ça enfin alors François de Sales par déférence pour son évêque accepte de de cloîtrer ses filles mais au départ vous voyez si la charité prime si le malade a besoin de vos soins et bien voilà l'amour supplé alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire ce qu'on a à faire mais François de Sales voulait encourager ses filles à un esprit de liberté rien par amour rien par force tout par amour la spiritualité de François de Sales entraîne avec sagesse et équilibre à vivre son quotidien dans l'amour dans un grand esprit de liberté c'est à dire d'abandon entre les mains du père ni plus ni moins voilà pour le moment c'est tout ce que j'ai retenu pour vous présenter de votre congrégation dans le monde aujourd'hui je pense que ça serait intéressant quand même d'avoir une petite idée voilà de déjà de si vous êtes très nombreuses si vous êtes uniquement en France si vous êtes ailleurs dans le monde enfin que vous nous donniez une petite idée quand même de votre congrégation je pense que c'est intéressant de votre quotidien aussi voilà alors nous sommes les Sœurs Oblèques de Saint-François de Sales et nous sommes nés de la visitation à Troyes il y a une visitation qui est encore vivante qui a même des vocations des postulantes et des novices et nous avons été fondés en 1866 Troyes est une ville de textiles si vous voulez il y avait beaucoup d'usines de textiles maintenant il y en a encore mais il y en a un petit peu moins qu'à l'époque et il y avait beaucoup d'ouvrières donc c'était des jeunes filles ou des enfants parfois 13, 14 peut-être même plus jeunes mais jusqu'à 18, 20 ans qui venaient des campagnes qui proposaient leurs services pour travailler dans les usines et ça faisait un travail bon marché donc elles vivaient là à Troyes et notre alors l'histoire de notre fondation est née de de ce de cette histoire de Troyes les ouvrières vivaient dans les usines il n'y avait pas grand monde pour s'occuper d'elles elles vivaient là où elles pouvaient dans des familles dans des lieux qui n'étaient pas forcément bien vues et un jour l'aumônier de la visitation le père Louis Brisson qui va faire ses courses chez la Mercière pour acheter une bobine de fil rencontre ses ouvrières et ses ouvrières lui disent hé monsieur l'abbé il n'y a pas quelque chose pour nous vous ne pouvez pas faire quelque chose pour nous parce que nous le dimanche nous nous ennuyons il n'y a rien pour nous elles travaillent toute la semaine et le dimanche il n'y a rien alors de là jaillit un appel et Louis Brisson va fonder des patronages pour s'occuper de ces jeunes et il demande aux anciennes aux anciennes élèves de la visitation parce qu'à l'époque dans les visitations il y avait des écoles de l'aider à s'occuper de ses patronages bon ça marche un temps et puis les directrices de patronage voilà ça marche et puis ça ça ne dure pas alors lui il pense à fonder une famille religieuse pour que ça tienne un peu plus la route ça c'est du côté de l'aumônier de la visitation de l'autre côté il y a notre fondatrice Léonie Avia mère Françoise de Salavia qui elle a été élève à la visitation et qui est séduite par la spiritualité salésienne et qui veut rentrer à la visitation la mère supérieure la mère Marie de Salchapuis lui dit que non il n'y a vraiment pas qu'il faut qu'elle attend à l'époque elle a elle a 18 ans peut-être quand elle sort de la visitation il dit non non ce que le Seigneur a préparé pour vous n'est pas encore prêt alors elle s'en va chez elle elle retourne chez elle à Cézanne et là elle elle apprend à tenir une maison vous savez ce que les jeunes filles de l'époque apprenaient mais son idée de vie religieuse la taraude et elle revient souvent revoir la bonne mère et le père Brisson qui était l'aumônier qui était son père spirituel et alors un jour elle va à la lunetterie de Cézanne on fabriquait les verres et lunettes et là elle voit un atelier de jeunes ouvrières et elle voit quelqu'un qui s'occupe de ces jeunes ouvrières et en elle c'est comme un flash vous savez on a des choses comme ça ça vous touche ça vous séduit c'est le coup de foudre et elle se dit moi j'aimerais bien elle se voyait s'occuper de ces jeunes bien elle en parle à son accompagnateur spirituel qui écoute qui écoute et une autre alors quelques temps après le père Brisson l'emmène voir justement ses patronages ses ateliers d'ouvrières et là à nouveau ce même flash et alors elle en parle au père Brisson qui lui demande je vais dire raccourci parce que j'ai pas beaucoup de temps mais qui lui demande de fonder la congrégation des oblades de Saint-François-de-Saint pour s'occuper de ces jeunes filles et c'est comme ça qu'elle va avec une autre ancienne de la visitation fondée notre famille religieuse et au départ nous avons été fondées pour nous occuper de ces ouvrières de ces jeunes filles alors elles fondent des patronages mais aussi des foyers des foyers pour accueillir ces jeunes et là elles les éduquent elles leur apprennent à à tenir leur vie de femme à s'occuper d'elles à s'occuper de leur budget à s'occuper de la maison etc et elles deviennent des petites maîtresses de maison et puis bon après elles se marient etc et donc Léonie Avia va attirer d'autres jeunes filles et puis la congrégation va grandir va devenir florissante aujourd'hui nous ne sommes pas très nombreuses nous n'avons jamais été très nombreuses mais nous sommes 300 350 à peu près et nous sommes donc à trois c'est vraiment le lieu de fondation à trois nous avons plusieurs écoles donc après les ouvrières ça a débouché dans les écoles primaires après les écoles primaires il y a les collèges les lycées aujourd'hui à trois nous avons une grande école collège lycée et prépa aussi et puis un lycée professionnel plusieurs écoles primaires à Paris on a aussi un foyer d'étudiantes et une petite école collège lycée avec des petits effectifs pour pouvoir c'est surtout pour les jeunes en difficulté à Voiron nous avons une grosse école primaire à Grasse ici nous avons le jardin d'enfants et puis la maison de Grasse c'est aussi pour accueillir nos soeurs qui sont à la retraite qui vieillissent et ensuite nous sommes dans d'autres pays en Équateur et Colombie il y a beaucoup d'écoles des foyers aussi nous sommes en Italie au moment de la persécution nous avons été chassés de France et nos soeurs se sont réfugiées en Italie la maison mère a été transférée à Perugia en Pérouz et on a aussi une petite communauté à Pozzonovo et à Rome Pozzonovo c'est du côté de Padoue je crois et puis nous sommes en Afrique du Sud tout au début de la fondation le Père Brisson a voulu fonder en Équateur et en Afrique du Sud vraiment dans la pointe de l'Afrique dans la région d'Afrique du Sud et ensuite en Namibie alors là c'est vraiment la mission des postes de mission avec des petites communautés il y a aussi quelques écoles aujourd'hui on travaille beaucoup vous savez à l'époque on partait missionnaire à 18 ans 20 ans à l'Europe tout le monde partait il y avait des Pères Zobla aussi là-bas c'est la branche masculine mais aujourd'hui on a beaucoup de dans presque toutes les missions on a une crèche et un jardin d'enfants ils appellent ça une crèche et sinon on travaille à la pastorale dans la pastorale on a aussi une école dans une des missions et puis aux Etats-Unis nous avons deux maisons voilà alors que vous dire de plus mais quand vous quand vous avez dit 350 religieux c'est en France ou c'est dans toute la dans le monde dans le monde c'est pour ça que je vous dis nous sommes très nombreux parce que avec 350 on n'a jamais été très nombreux d'accord donc notre esprit en fait on a la règle de de la visitation mais adaptée pour une vie apostolique on a vraiment la même vie intérieure que que la visitation et donc c'est les et quand on dit que vous avez des écoles ça veut dire que vous êtes enseignant aujourd'hui enseignante mais maintenant il y a moins de soeurs enseignantes parce que les vocations je ne sais pas en ce moment les vocations ah oui alors à trois on a une maison de formation et nous avons une novice en ce moment après en avoir eu sept il en reste encore une les sept sont devenues prophès une est partie mais pas restée elles sont il y en a qui sont infirmières il n'y a pas d'enseignantes alors je dis toujours au seigneur mais enfin si vous voulez qu'on continue dans l'enseignement c'était la terre de mission il faut des enseignantes mais bon dans les écoles vous savez aujourd'hui on a besoin de toutes sortes de monde pas simplement des enseignantes il y a aussi l'économe il y a aussi celle qui a fait un peu de psychologie parce que les enfants sont tellement chahutés et bien noter que l'écoute est très importante il y en a toute la pastorale donc nous avons aussi notre place dans les écoles mais jusqu'à maintenant on avait aussi les soeurs qui étaient responsables des écoles qui étaient directrices mais là comme on n'a plus de soeurs enseignantes les choses vont changer à moins que tout d'un coup des vocations arrivent et pour l'étranger vous avez des maisons de formation j'imagine il y a un noviciat dans chaque pays dans chaque pays oui en équateur il y avait aussi un noviciat en Colombie mais en ce moment on a rassemblé les deux l'Amérique latine en équateur en Namibie et Afrique du Sud le noviciat est en Afrique du Sud dès le départ on a fondé aussi le noviciat et vous avez des liens entre les différents sous quelles formes ? déjà des liens par des informations et puis sinon toutes les soeurs passent au moins une fois en France au lieu de fondation qui connaissent trois et puis nous sommes des communautés internationales il n'y a pas oui il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de soeurs de France ou de Suisse oui il y a aussi il ne faut pas que j'oublie la Suisse et l'Autriche beaucoup de missionnaires de Suisse d'Autriche et de France qui sont partis en Afrique du Sud ou en Équateur aujourd'hui ce sont elles qui viennent chez nous mais ça veut dire que dans notre vie fraternelle dans notre vie religieuse le côté international a une grande place et ça dans le discernement des vocations c'est important parce que pouvoir vivre l'international pouvoir vivre aussi dans des communautés où il y a tous les âges on n'est pas forcément une communauté que de jeunes et aussi nos soeurs aînés donc on ne s'arrête pas au fait qu'on soit jeunes ou vieux on est soeurs au niveau de la langue au niveau de la langue pour le moment nous avons gardé le français comme langue commune mais chaque soeur essaye de chaque soeur dans les noviciens apprend le français essaye de comprendre au moins pour comprendre les textes de François de Salle ou des fondateurs mais sinon vous savez on essaye d'être aussi international dans les langues c'est à dire l'anglais et l'espagnol au moins et l'allemand pour celles qui sont autriches en Allemagne et votre supérieur générale elle réside à Troyes ou à Rome ? à Troyes la maison mère en 1948 est revenue à Troyes comme c'était le lieu de fondation et elle est française actuellement ? elle est française après avoir alors c'est une missionnaire elle est française d'origine en fait elle est antillaise elle est française elle a passé 36 ans en Amérique latine et voilà qu'au bout de ses 36 ans où elle était là-bas on lui a demandé de devenir la supérieure générale alors c'est comme si on avait eu une Colombienne ou une Équatorienne qui arrivaient elle a dû se réadapter à la vie européenne ça a été un choc culturel pour elle voilà je ne sais pas si vous avez d'autres questions est-ce que vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce que vous avez entendu en tous les cas merci pour cette présentation de Saint-François de Salle c'est succinct très succinct c'est succinct mais voilà est-ce qu'il y a des frères Saint-François de Salle ? des Oblats il y a les alors nous nous sommes les sœurs Oblats de Saint-François de Salle et il y a la communauté des pères Oblats de Saint-François de Salle qui ne sont pas très nombreux en France eux ils sont beaucoup plus nombreux que nous ils sont je crois 500 ou 600 et ils sont dans le monde entier alors jusqu'à une certaine période il y avait toujours une communauté d'Oblat une communauté d'Oblat les Oblats et les Oblats se soutenaient c'était la complémentarité aujourd'hui c'est plus tout à fait le cas mais nous cherchons quand même à nous aider mais eux sont dans des pays ils sont en Inde ils sont aux Philippines ils sont missionnaires oui ils sont missionnaires et ils ont été fondés fondés par le même fondateur le même fondateur le même fondateur le père Louis Brisson qui est bien heureux d'accord en fait la mère Chapuis qui était une Suissesse qui venait du monastère de Fribourg est venue à Troyes et elle avait pour mission elle disait tout le temps qu'elle avait pour mission de fonder quelque chose que le Seigneur lui demandait de fonder une oeuvre et petit à petit on a compris quelle était cette oeuvre c'était les Oblatin et les Oblatin quand je le savais voilà est-ce que vous connaissiez Saint-François de Sade et la spiritualité de Saint-François de Sade moi j'étais frappée par la modernité justement de cette spiritualité dans votre la fin de votre exposé sur l'obéissance et la désobéissance et que l'amour de Dieu ça c'est vraiment c'est très très bien c'est vraiment la grande ligne de François de Sade d'ailleurs tout traité de l'amour de Dieu il a écrit pour dire ça que l'important c'est c'est de se savoir aimer et d'aimer tout faire par amour c'est pas une petite ritournelle comme ça tout faire par amour ça veut dire beaucoup plus on a les chaque année on a une rencontre salésienne les journées salésiennes c'est une semaine en général c'est en juillet ou en août où on réfléchit sur un thème ces deux dernières années on a réfléchi sur l'accompagnement spirituel en lien avec François de Sade parce que c'était un grand accompagnement spirituel il en a beaucoup à rapport et cette année ça sera ça va se passer à Troyes c'est ou Alcy ou Troyes cette année ça sera à Troyes et c'est François de Sade et Saint-Bernard parce qu'à Troyes on a fêté le 9ème centenaire de la fondation de Clairvaux alors on a voulu comme François de Sade cite de temps en temps Bernard on a voulu faire un travail entre François de Sade et Bernard et puis c'est aussi l'anniversaire du traité d'amour de Dieu donc il y aura aussi quelque chose là-dessus et l'année prochaine ça sera à Annecy sous forme de pèlerinage voilà si ça vous intéresse je peux toujours vous faire passer l'invitation je voulais dire que dans la région il y a plusieurs groupes laïcs les prêtes de Saint-François de Sade les prêtes de Saint-François de Sade les filles de Saint-François de Sade et vous avez les groupes d'amitié salésienne les groupes d'aspirat les groupes de filles on est vraiment nombreux dans la religion dans la famille salésienne alors il y a la visitation les oblats les oblates les missionnaires de Saint-François de Sade les prêtres de Saint-François de Sade les salésiens de Don Bosco les filles de Marie auxiliatrice c'est la branche féminine de Don Bosco les salésiens coopérateurs c'est aussi en lien avec Don Bosco les fils de Saint-François de Sade et les filles de Saint-François de Sade ça c'est pour les laïcs qui veulent vivre de la spiritualité de Saint-François de Sade et puis les salésiens de la visitation c'est en Belgique et les sœurs de Marie Immaculée les sœurs missionnaires de Marie Immaculée qui reprennent la spiritualité de Saint-François de Sade donc la branche salésienne elle est assez large aussi mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent en fait il y a deux fois par an et c'est ouvert à tout le monde nous allons à Lérins en avril et en septembre donc à la liste estertienne vous êtes bienvenus à venir à Lérins parce que justement on essaye d'avoir des personnes qui sont qui ont été sensibilisées à la spiritualité de Saint-François de Sade mais qui ne la connaissent pas très bien donc là c'est le 22-23 avril et puis en septembre donc voilà c'est un lieu même ici et puis on va beaucoup à la visitation de Tarascon mais oui c'est sûr elle est très vivante et il y a beaucoup de retraites là il y en a une de pratiquement une semaine la deuxième semaine de février c'est les retraites accompagnées les retraites accompagnées salisiennes c'est ça le petit livret ça veut dire que vous êtes vous allez là-bas pour cette retraite vous avez un accompagnement personnalisé en lien avec François de Sade avec l'évangile bien sûr mais aussi avec François de Sade et c'est vraiment d'après le c'est pas les exercices spirituels de Saint François de Sade mais presque c'est ça c'est là que ça va faire une transition simple avec la prochaine présentation qui aura lieu en avril où il y aura la présentation de la spiritualité salésienne du côté d'en Bosco donc plus l'éducation des jeunes et ça et puis la spiritualité ignatienne et il y a beaucoup de recoupements et de points communs entre Ignace et François de Sade donc vous dites les exercices spirituels de Saint François de Sade n'existent pas mais les exercices spirituels de Saint Ignace par contre ils existent et je pense que François de Sade s'en est beaucoup inspiré il a été formé et éduqué par les jésuites donc on le sent très bien dans tous ses écrits et j'ai un ami au Blanc de Saint François de Sade qui dit toujours Saint François de Sade c'est un jésuite pasteur alors que Ignace c'était un jésuite plus dans la formation dans la rigueur et que François de Sade a apporté toute la dimension d'amour de douceur qu'on a très bien senti dans ce que vous avez dit mais c'est vrai que tout ce qui est accompagnement spirituel on partage ça bien chez les salésiens que chez les ignaciens les ignaciens sont formés pour ça bien sûr à travers François de Sade on sent bien toute cette vie mais je pourrais ajouter peut-être aussi que l'introduction à la vie des votes a été c'est un livre qui a été publié qui est toujours d'actualité il a été retraduit en langue française d'aujourd'hui mais au départ c'était des lettres qu'il écrivait à une dame sa cousine madame de Charmoisy qui lui demandait conseil c'était son accompagnateur spirituel donc il lui écrivait régulièrement sur un thème et cette dame elle était tellement subjuguée par ce qu'elle recevait qu'elle faisait lire ça à toutes ses amies à son insu et un jour il a découvert que c'était comme ça et alors après il écrivait à une et puis il disait écoutez passez la lettre aux autres et puis comme c'était tellement riche et elles ont demandé à François de Sade d'en faire un livre et c'est devenu l'introduction à la vie des votes donc en fait c'est un si vous voulez c'est une petite règle de conduite pour n'importe qui pour tous ceux qui veulent vivre la vie avec Dieu et ça aborde tous les thèmes ça se lit facilement et le traité de l'amour de Dieu il a été traduit aussi complètement oui par le même prêtre qui est le père Proton je crois le traité de l'amour de Dieu lui il a été écrit en fait ce sont tous les entretiens qu'il a eu avec ses visites en ligne sur Dieu sur l'amour de Dieu tous leurs échanges spirituels qu'il a médité et c'est un travail de longue haleine qu'il faisait pour se détendre et ça c'est vraiment on ne lit pas ça comme ça mais c'est c'est beau c'est beau mais c'est vrai qu'il faut être on peut le lire soi-même mais il faut être accompagné aussi pour le lire parce que déjà il y a le vocabulaire qui peut arrêter la compréhension mais sinon c'est magnifique les thèmes bon ça c'est le sujet d'autres choses dans notre conférence dans tous les cas ce que j'ai trouvé enfin moi que j'ai découvert c'est le lien entre François de Sales et Vincent de Paul oui parce que bon et c'est vrai qu'au départ François de Sales avait un peu la perspective de fonder dans l'esprit de Vincent de Paul et c'est pour ça que quand Saint Vincent de Paul a voulu fonder une congrégation il s'est bien diffondu de vouloir que lui arrive ce qui était arrivé à François de Sales et c'est pour ça que les soeurs de Saint Vincent de Paul ne font pas de vœux qu'elles renouvellent enfin elles font des vœux qu'elles renouvellent chaque année parce qu'elles ne sont pas religieuses elles n'ont pas été considérées comme des religieuses au départ c'était aujourd'hui une société mais en quelque sorte de manière à ce que les évêques ne l'obligent pas à les mettre dans des murs et à les cloîtrer et qu'elles puissent continuer à aller servir les malades et les gens pauvres et défavorisés et il y a une expression là que j'ai retrouvée aussi qui est typiquement de Saint Vincent de Paul quand François de Salle dit qu'il faut faire les choses par amour et que tout ce qu'on fait il faut le faire par amour même si c'est une désobéissance par rapport à la règle et Vincent de Paul il dit quitter l'oraison pour aller servir les pauvres ce n'est pas quitter Dieu mais c'est retrouver Dieu je traduis quitter Dieu pour Dieu quitter Dieu pour Dieu François de Salle il dit aussi dans ses lettres et dans ses conseils aux soeurs de la visitation on retrouve action et contemplation qu'on trouve déjà c'est vraiment un tissage permanent action et contemplation mais François de Salle et Vincent Paul étaient les grands amis et François de Salle il dira un jour à Jeanne de Chantal que si un jour il voilà elle avait besoin de quelqu'un qui n'hésite pas à s'adresser à Vincent de Salle Juste pour conclure je reviens à ce que disait Paul tout à l'heure en parlant de la modernité de la spiritualité de Saint François de Salle mais en fait elle sera toujours moderne parce qu'elle n'est pas ancrée dans ce XVIIe mais elle est ancrée dans l'évangile d'une part et elle répond comme on l'a vu aux besoins fondamentaux de la personne tout à fait et donc ce sera toujours moderne avec des adaptations de la société mais ce sera toujours moderne c'est pour ça qu'en fait notre vocation elle est très large parce que aujourd'hui c'est l'éducation mais demain c'est plus toute chose je dis l'enseignement mais ça peut être en fait c'est aider l'autre à devenir vraiment ce qu'il doit être ce qu'il est homme, femme avoir sa place là où il est dans le respect du projet du Dieu on en pense une minute avant la pause si il y a un adulte qui veut réagir ou poser une question n'hésitez pas qu'est-ce qui vous a le plus touché lorsque vous avez entendu par exemple difficile à dire si vous voulez pour conclure dans notre vie religieuse ce qui est central c'est vraiment de tout faire avec Dieu et alors on nous appelle nous sommes les oblates c'est-à-dire celles qui s'offrent mais dans la spiritualité de Saint-François de Sales c'est vraiment fort et on a dans notre jargon ce qu'on appelle la direction d'attention c'est vraiment l'offrande de tout ce qu'on vit je vais je vais travailler je vais me coucher je vais prendre mon repas je vais rencontrer quelqu'un j'ai toujours un moment de un regard intérieur vers Dieu pour vivre ce que je vais vivre avec lui et je lui offre voilà et Saint-François de Sales nous dit de vivre dans ce cœur à cœur pas forcément conscient mais dans l'intention diriger ça veut dire voilà je ne m'en vais pas par là je vais droit au but c'est-à-dire avec le Seigneur ce que je vis je veux vivre avec lui pas forcément alors les novices qui arrivent elles me disent toujours mais moi je ne peux pas penser on ne nous demande pas de penser tout le temps mais l'intention du cœur est là l'intention de la volonté est là c'est tout faire avec lui et c'est comme ça que je fais tout par amour et ça c'est quelque chose qu'on apprend à vivre le même le jeune le même personne laïque qui nous côtoie ça fait vraiment partie de la spiritualité que l'on souhaite tout faire avec lui qu'on a pas l'aî Eye jerut j баг Jérémy Je Jérémy Jérémy